Musique Au bord du lac de Tiberiade, entre Tabia et Cafarnaum, se trouve le sanctuaire des Béatitudes, géré et entretenu par les sœurs franciscaines missionnaires du Chœur Immaculé de Marie. L'église de ce sanctuaire a été conçue par l'architecte italien Antonio Barlusi entre 1936 et 1938, sur les vestiges de quelques bâtiments byzantins du IVe siècle, à l'endroit où la tradition situe le serment de Jésus sur la montagne. Lors du dimanche consacré à ce souvenir, l'église de Galulée s'est rassemblée autour de l'autel pour vivre la liturgie en tant que communauté de fidèles. Musique La messe a été présidée par sa béatitude le cardinal Pierre-Baptiste Pizzabala, patriarche de Jérusalem des Latins, et concélébrée par Mgr Youssef Mata, archevêque grec-mélkit de Galilée, Mgr Jacinto Boulos Marcuzzo, évêque émérite, Mgr Moussa Alage, archevêque maronite de Haïfa et de Terre Sainte, et Mgr Piotr Bziborek, évêque auxiliaire de Gdansk, Pologne. De nombreux prêtres des paroisses et communautés de Galilée et d'autres régions, réunis avec leurs paroissiens, ainsi que de nombreuses familles religieuses, ont rempli la petite église, bondée en raison de la pluie. Musique Dans un monde où le pouvoir des puissants semble prévaloir, les béatitudes montrent le chemin qui marque la vie de tout chrétien. Une parole de sa béatitude Pierre-Baptiste Pizzabala, qui dans son homélie a voulu souligner qu'au milieu de tant de haine et de violence, nos décisions et nos pensées se devaient d'être conformes aux enseignements du Christ proposés dans l'Évangile. Les béatitudes qui sont au cœur de l'offre chrétienne nous rappellent surtout en ce temps où il semble qu'être fort, être dur et l'emporter sur les autres est la seule loi qui régit le monde, que la douceur et être pauvre en Christ sont les seules façons de conduire le monde à grandir dans l'amour et le respect des uns des autres. Après la messe a eu lieu un moment de répit malgré la pluie qui a permis à tous les fidèles réunis de profiter et de respirer l'air agréable du monde des béatitudes, qui surplombent le lac et de partager un temps de fraternité et d'amitié. Je pense qu'il est beau, malgré le temps et la période actuelle, de voir comment notre peuple et nos familles continuent de vouloir se réunir et se rassembler, avec un fort sens de la communauté, autour de la parole, sur les lieux même de l'évangile. Puisse le Christ, qui a parcouru la Galilée et proclamé que les artisans de paix seraient appelés enfants de Dieu, poursuivent son œuvre de salut dans la vie de chaque chrétien, afin d'apporter sur cette terre sainte les semences de la paix et de l'espoir. ... ... ... Sous-titrage ST' 501